Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Chekele Baba 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 Bienvenue c'est à nous sous la radio 80 17 de Mada Martinique, eh oui Eh oui, vous êtes sous la radio Avec moi Il m'aurait 7 acteurs, alors Mes frères et sœurs Bienvenue sous la radio Évangile, eh oui Radio 97 de Mada Évangile, bienvenue sous la radio Évangile De l'Évangile 97 De Mada, Martinique Eh oui, eh oui, eh oui Radio Évangile, Évangile Radio Évangile Bienvenue sous la radio Évangile La radio On vous parle de tout, mes frères et sœurs On peut parler aussi un peu De tout, c'est pas C'est pas limité C'est pas limité Bienvenue 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 C'est parti. Alors, bonsoir à tout ça et tapoter, 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 tapoter. Alors, bonsoir à tout ça. C'est parti. C'est parti. Je viens de tapoter. Je tapote, 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 tapote pour avoir 1000. À moins, si tu veux tapoter pour moi, tapote à ma place. Vous ne tapotez pas, je suis obligé de le faire à votre place. Sinon, ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Donc, bonsoir, mes frères et soeurs. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui m'envoient des fleurs. Mais, apparemment, j'ai plus besoin d'argent. J'ai besoin de l'argent. Donc, envoyez-moi des pièces. Envoyez-moi des cadeaux. Merci pour les fleurs. Alors, ce matin, du moins, on est resté sous un goût amer. N'est-ce pas? Un goût très, très amer. Et je voudrais... Je voudrais... Pourquoi j'ai mis ça là? L'ordre des obéissances. Je vais revenir, cet adou, sur ce que je parlais. Mais, comme il me disait, cet adou, c'était magique, hein? Magique, je ne sais quoi. Il parlait d'une fille, cet adou, qui jeûnait. Mais, mes frères, vous savez que le jeûne est utile. Mais, parfois, le jeûne ne sert à rien aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se tuent à vouloir jeûner, 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 jeûner pour rien. Vous savez que jeûner ne sauve pas. Vous savez, le fait de jeûner ne sauve pas. Vous savez, il y a une seule chose qui sauve. C'est Jésus-Christ, hein? L'obéissance en Jésus-Christ. Et, nous allons voir ça, cet adou, dans Zachary. Zachary, le chapitre 7. Je vous invite à aller avec moi. Zachary, le chapitre 7. C'est adou au verset premier. Et, nous irons jusqu'au verset 7, presque 8. Il nous dit, mes frères, obéir, écoutez bien ce qu'il dit, obéir vaut mieux que jeûner. Vous savez, obéir à la parole de Dieu vaut mieux que jeûner. Vous savez, quand Jésus parlait du jeûne, c'est encore une autre histoire que les gens ont mal compris. Parce que, lorsque Jésus a parlé du jeûne, encore une fois, mes frères et soeurs, c'est parce que ses disciples s'étaient trouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas pu délivrer cet adou un possédé. Hein? N'est-ce pas? C'est bien ça. J'ai invoqué rien. Et, pourtant, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde cherche à jeûner. Et, Jésus a précisé pour chasser ces gens de démons. N'est-ce pas? Jésus n'a pas dit qu'il fallait jeûner pour chasser tous les démons. N'est-ce pas? Mes frères, quand vous lisez, mes frères et soeurs, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Ou est-ce que vous êtes là tout simplement comme des moutons de suiveurs? Vous êtes des suiveurs. Mais où est-ce que, montrez-moi dans la Bible où est-ce que c'est écrit? Jésus a dit qu'il faut jeûner en permanence, il faut jeûner tout le temps. Mes frères, dans la Bible, même chez les juifs, les juifs ne jeûnaient pas tout le temps. Les juifs, quand ils jeûnaient, c'était au moment, c'est à l'eau du ramadan. Parce qu'il y a le ramadan, je crois que ça dure deux semaines, quinze jours. Ou je ne sais pas si c'est sept ou quinze jours. Et les gens jeûnaient, c'est à l'eau pendant une semaine ou deux. Mes frères. Et après ça, les gens mangeaient normalement. Donc, il n'est pas utile que vous jeûnez cet adou tous les jours, chaque mois. Mes frères. Parce que nous ne sommes pas juifs. Et même les juifs ne le faisaient pas. Mes frères. Il faut comprendre que Jésus a dit, pour chasser ces sortes de démons. Il y a certains démons. Vous savez d'où Jésus nous fait comprendre, quand il y a des démons, vous savez d'où qu'on essaye de se retirer de corps, de posséder et qu'ils ne sortent pas. Jésus nous dit, nous devons jeûner à ce moment-là. C'est à ce moment-là, il faut jeûner et prier. Parce qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais Jésus n'a pas dit qu'il fallait jeûner. J'ai d'où pour prêcher l'évangile. J'ai d'où pour guérir un malade. Jésus n'a pas dit qu'il fallait jeûner. J'ai pas vu ça écrit. Jésus a dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il applique de l'huile. Et puis, voilà. Donc, savez-vous, à chaque cause, il y a un remède, il y a, c'est-à-dire une explication. Mais lui me dit, la fille jeûne, la fille jeûne pourquoi? La fille fait 40 jours de jeûne pourquoi? C'est que la fille a un problème. Les gens ne jeûnent pas comme ça. Même moi, je ne jeûne pas comme ça. Mais frère, je jeûne, si ta doux, par exemple, je fais comme les juifs, il y a des périodes que je vais jeûner, si c'est une semaine, je vais prendre une semaine, ou deux semaines, ou 21 jours. Si je décide de faire un jeûne de 15 jours, une semaine, ça dépend, ou 21 jours. Je fais un jeûne de 21 jours. Mais après, je commence à remanje normalement. Les autres mois, je ne jeûne pas. J'ai dit que Jésus ne nous appelle pas à jeûner tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que le jeûne ne sauve pas. Le jeûne sert simplement à purifier notre estomac. Oui, parce que surtout quand on mange des mauvaises choses, le jeûne servait aussi à nettoyer. Donc, regardez ce que la parole de Dieu nous dit, mes frères. La parole de Dieu nous dit, la quatrième année du roi Daoïus, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois, qui est le mois, c'est-à-dou de Kisleur. Kisleur. Et la parole de Dieu nous dit, on avait envoyé de Béthel, avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes. Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse astinence, voilà. Que je fasse astinence comme je l'ai fait tant d'années. Mais, frère, jeûner c'est ça. Jeûner c'est faire astinence. Mais, quand on vous parle de jeûner, je suppose qu'il y en a qui font du sexe. N'est-ce pas? Il y en a qui font du sexe. Il y en a qui font l'amour. Il y en a qui sont dans des cafés, des festés, ils font des câlins, tout ça. Mais, sauf que ça ne fait pas partie du jeûne. Parce que, si vous jeûnez, c'est bien pour vous purifier. C'est bien pour faire astinence. Le mot qu'il dit là, c'est bien ça. Quand je jeûne, c'est pour faire abstinence. Mais, ce n'est pas simplement abstinence. C'est alimentaire. C'est pas simplement ne pas manger. M'évker. Le jeûne, m'évker, c'est aussi la chasseté. Quand on jeûne, on ne mange pas. On ne fait pas de sexe. C'est ça. On reste dans la chasseté. Ça, j'espère que le pasteur vous l'a dit. J'espère que, quand vous lisez la Bible, vous comprenez que jeûner, c'est faire abstinence. Abstinence, pas simple. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent et qui disent des choses. Il faut comprendre que si vous jeûnez les séries télévisées, les machins que vous regardez, vous ne pouvez pas regarder ça. Les mauvaises séries, toutes les baguettes. Ça, là, c'est faire abstinence. Ça veut dire jeûner, mes frères. C'est entrer dans un état de trance de prière. Ça veut dire qu'on est constamment dans la prière. C'est ça, jeûner. Ça veut dire que devant nos yeux, il ne doit rien avoir que la parole de Dieu. Parce que si on commence à regarder des vidéos comiques ou de distractions sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas jeûner. Ça, ce n'est pas jeûner. Donc, c'est là, mes frères, que je veux vous montrer que nous sommes dans l'erreur. Même moi, même vous, plusieurs pasteurs. Parce que, simplement, on s'appuie sur le mot jeûner que jeûner, pour la plupart des gens, c'est simplement ne pas manger. Alors que jeûner, c'est faire abstinence de tout. C'est tout, absolument tout. Manger, sexe, dire des paronitiles. Aussi, c'est arrêter de fréquenter les autres. Parce que jeûner, c'est bien ça chez les Juifs. Quand vous jeûnez, vous êtes dans votre coin. Vous êtes en prière. Vous n'êtes pas avec, hein? À moins que vous faites un jeûne, c'est-à-dire dans le temple. Comme certains pasteurs font, ils font une journée de jeûne dans le temple. Mais sauf quand les Juifs, ils jeûnaient, ils faisaient ça chez eux. Vous ne comprenez? Ce n'est pas dans le temple. Les gens, ils jeûnaient, chacun jeûnait. Et puis, après, il y a les responsables. Les responsables dans le temple. Ils jeûnaient dans le temple. Puisque c'est là qu'ils travaillaient. La Bible démontre qu'en tout ça, ils priaient. C'est là, Zachary, c'est là qui était leur demeure. Mais le peuple même, ils n'allaient pas dans le temple pour jeûner. Ils jeûnaient chez eux. Donc, je précise bien que, mes frères et sœurs, que jeûner, c'est faire abstinence à tous les niveaux. C'est tous les niveaux de votre vie, vous devez faire abstinence. Ce n'est pas que je ne mange pas, je ne mange plus ou je ne mange plus, puis je fais ce que ça a volonté. Non. Non, non. Jeûner, c'est abstinence. Pas manger, chasseté absolue. Qui veut dire chasseté veut dire comme chôme. Il faut avoir la vertu nécessaire pour chasser le démon. Et vous êtes étonné que vous n'arrivez pas à chasser le démon, mon adam, ben, il s'exploit manger au chou en toute qualité. Et puis, tu dis, tu penses que ton jeûne va suffire? Si tu es un menteur, un voleur ou adultérien, et tu jeûnes, tu penses que ton jeûne va servir à quelque chose? Non. Mais frère, la parole d'autre, je dis, écoutez bien. Il dit, est-ce qu'il faut pleurer? Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Et nous allons voir ce que la parole, le prophète va répondre. Dieu va répondre. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple, écoutez bien, dis à tout le peuple et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné, Écoutez bien, écoutez bien, quand vous avez jeûné et pleuré, au cinquième et au septième mois, vous voyez ça, c'était du cinquième au septième mois, et cela depuis soixante-dix ans. Vous comprenez? Depuis soixante-dix ans, cela ne servait à rien. Ils étaient aussi désobéissants. Donc, mes frères, écoutez bien, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Mes frères, Dieu vous pose une question ce soir. Dieu vous pose une question ce soir, répondez. Répondez à Dieu. Quand vous jeûnez, est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour Dieu que vous ne mangez pas? Je n'ai pas l'impression que vous comprenez. Je n'ai pas l'impression que vous ne mangez pas. L'on décide pas manger pour être bouden vide, bouden vide, bouden kou. Est-ce que c'est pas bon Dieu ou pas être sans manger? Est-ce que c'est pas bon Dieu ou pas être sans manger? C'est bon Dieu pose vos questions. Bon Dieu posez vos questions. S'es contre tout t'a fait jeûn. Tout pas stèk à fait, invitez vos27s à faire jeûn, jeûn, jeûn. Mais est-ce que vous faites vos jeûn, est-ce que c'est pour Dieu? Parce que je crois que votre estomac, votre estomac, mes frères, votre estomac, c'est pas l'estomac. Mon Dieu, votre bouche, c'est pas la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Votre intestin, ce n'est pas l'intestin de Dieu. Quand vous mangez, ce n'est pas pour Dieu. Vous mangez. Vous mangez pour vous. Donc, si vous ne mangez pas, ce n'est forcément pas pour Dieu. Je vais répondre pour vous. Ce n'est pas pas bon Dieu ou pas qu'à manger. Donc, vous n'avez rien compris. Le jeûne, lorsque nous faisons un jeûne, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Nous faisons un jeûne pour nous. Pour nous purifier. Et nous faisons un jeûne pour nous mettre dans la sainteté. Aujourd'hui, on parle de sainteté. Dans le Saint-Testament, on parle de chasse-té ou de vertu. Donc, le fait de jeûner, ce n'était pas pour Dieu, mais c'était pour nous. C'était pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Qu'on soit pur, qu'on soit saint. Parce que Dieu est un Dieu saint. Donc, on ne jeûne pas pour Dieu, mais on jeûne pour nous. Vous comprenez? Le jeûne, c'est pour nous. Le ramadan, c'est le moment de prière. On jeûne pour ce rapport. Le jeûne, c'est le moment qu'on fait la finance de tout. Pas seulement de manger, mais de sexe et tout le reste. Ça veut dire que c'est un peu comme le carnaval. Mais il n'y a pas tout ce bordel-là. J'ai dit que c'est le moment que les gens oublient. Parce que le jeûne, c'est comme la méditation. Quand on est jeune, c'est comme la méditation. Donc, savez-vous, c'est comme le jeûne, c'est un moment que les gens oublient. Vous comprenez leurs problèmes. Le jeûne, c'est le moment qu'on oublie ses problèmes. Du cinquième mois au septième mois. Vous voyez, parce qu'on mangeait un peu un machin et puis on était en prière. Mais en dehors de ça, quand la vie sociale est la quotidienne, les gens y réfléchissaient. Et si vous-même, vous faites comme cette fille, vous restez là, faits jeunes 40 jours, 80 jours, mes frères, dites-vous que ça ne vous servira à rien. Parce que de toutes les façons, vous mangez, ce n'est pas pour Dieu. Vous ne mangez pas, ce n'est pas pour Dieu. Donc, que vous mangez ou ne pas mangez, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne fait rien pour Dieu. Vous faites de déjeuner, ça ne va pas glorifier Dieu. Donc, ouvrez vos yeux. Beaucoup de pasteurs sont, beaucoup de gens sont dans ce modèle-là. Parce qu'ils ont lu dans la Bible, Jésus a dit à ses disciples, il faut, mais ils n'ont pas, on croirait qu'ils n'ont pas lu qu'il s'agit de démons. Pour chasser certains démons, il faut jeûner avant d'aller chasser ces démons. Il faut aller à jeûne. Il ne faut pas manger. Il faut aller en jeûnant et la prière. Quand je dis jeûner, il ne faut pas jeûner tous les jours. Le temps nécessaire pour que le démon sorte de la personne, on va jeûner. C'est ça que j'ai dit. Si ça prend deux jours, trois jours, on va jeûner. Deux jours, trois jours. Une fois que le démon est sorti, on va commencer à manger, remanger. On ne va pas continuer à jeûner. Mais mes frères et sœurs, quand est-ce que vous allez ouvrir vos yeux? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous faire manipuler par des pasteurs, des gourous? Mes frères, parce que vous jeûnez, pourquoi? Vous jeûnez, pourquoi? C'est la question. Il faut vous poser la vraie question. À quoi ça sert de jeûner? Est-ce que quand vous jeûnez, vous glorifiez Dieu? Vous élevez Dieu dans vos jeûnes? Non, mes frères. Ça ne fait rien pour Dieu. Et Dieu lui-même le dit. Dieu vous pose la question. Quand vous avez jeûné et pleuré, même si vous pleurez, au cinquième et au septième mois. Et cela, Dieu disait depuis 70 ans. Et rien n'avait changé. 70 ans qui jeûnez, qui pleuré pour Dieu, qui pleuré soi-disant, mais sans obéir à Dieu. Combien d'entre vous qui jeûnez, qui ka pleuré, ka roule, ka fèkoy, mais sans obéir, sans obéir à la volonté de Dieu, combien pasteur qui jeûnez, qui n'obéir par la volonté de Dieu à la par le Dieu? Mes frères, Écoutez bien ce que Dieu dit au verset, c'est adoucisse. Dieu dit, « Et quand vous mangez? » Hein? Ce n'est pas Dieu qui mange, comme je disais. Donc, la personne qui pense qu'il jeûne et puis c'est pas pour Dieu qu'il jeûne, il est égaré. Parce que tu ne manges pas. Quand tu manges, c'est quoi qu'il mange? Quand tu le repars dans ta bouche, tu sens, c'est bon. Ce n'est pas Dieu qui a senti que c'est bon. N'est-ce pas? Donc, vous êtes complètement dans l'erreur et Dieu nous dit, « Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas, vous qui mangez et vous qui buvez? » Donc, écoutez ce que Dieu. Dieu nous dit, « Ne connaissez-vous pas cet adouc les paroles qu'acclament cet adouc qu'acclament l'Éternel? » C'est adouc par les premiers prophètes. N'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez les paroles que Dieu a clamées par les premiers prophètes? Est-ce que Dieu a donné comme à l'époque d'Honoré à boire et à manger ou à jeûner? Mes frères, écoutez bien ce que la parole dit. « Dieu nous dit, lorsque Jérusalem était habité et tranquille avec ses villes, cet adouc à l'entour, et que le midi et la plaine étaient cet adouc habité. » Donc, vous voyez désobéir, cet adouc débouche, cet adouc sous la captivité. Et au verset 8, il nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armes et rendez-vous. Donc, mes frères, il faut aller chercher, comme il dit, les premières, les paroles qu'a prononcées, qui me donnent. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées? Il faut aller chercher les paroles que Dieu a proclamées, pour arrêter de jeûner inutilement, arrêter de vous faire du mal. Beaucoup de gens, « Tu n'es pas pasteur, tu veux jeûner, faire quoi? » Mes frères, mais Jésus avait dit ça à qui? Jésus avait dit ça à ses disciples. Ses disciples, Jésus les avait envoyés pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Donc, est-ce que vous là qui faites ça, toi qui faites ça, est-ce que tu es pasteur, tu es prophète, tu fais quoi? Tu fais 40 jours de jeûne alors que tu n'es rien? Mais il faut arrêter. Cette fille là s'est pris pour Jésus. Parce qu'elle a lu dans la Bible que Jésus s'est adoué et resté 40 jours, 40 jours à jeûner. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. 40 nuits, 40 jours sans manger. Je ne suis pas Jésus. Non, mes frères, même moi depuis l'autre temps, je n'ai jamais fait ça. 40 nuits quand même. Il faut arrêter. Après, tu es tonné que moi je ne suis pas étonné. Mes frères, pour continuer, c'est adoué dans Zacharie, c'est adoué 1er. Au chapitre, c'est adoué 3, nous dit quoi? Le chapitre 3 nous dit, dis-leur donc, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères. Vous voyez? Leur père faisait quoi? Il jeûnait. Il s'est en train de jeûner, pleurer, pendant 70 ans, en pensant que c'est Dieu qui mangeait. C'est adoué à travers eux. Quand il mangeait, c'était Dieu qui mangeait en eux. Ou quand il mangeait, c'était pour Dieu. Ou à la place de Dieu. Et c'est la même chose que Dieu dit là. Ne soyez pas stupides comme vos pères. Restez là à jeûner, à pleurer, pendant des années, hein, sous terre, sans obéir à la parole de Dieu. Vous faites abstinence simplement de ne pas manger, ne pas boire. Mais vous demeurez dans votre péché. Vous demeurez dans votre péché. Vous êtes comme votre père. Vous ne vous êtes pas repentis. Est-ce que vous êtes repentis? Non. L'Éternel nous dit justement, dit l'Éternel des armées. Il dit que, et je reviens, revenez vers moi. Revenez, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées, ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient, c'est à nous, les premiers prophètes. Est-ce que vous voyez, les premiers prophètes, c'est de l'autre côté, je vous les ai lignes. Les premiers prophètes ont proclamé, on leur avait donné des paroles de proclamation. Mais au lieu d'obéir à ces paroles de proclamation, ils ont préféré aller jeûner et pleurer. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Et pourquoi vous faites ça? C'est pour ne pas obéir à la volonté de Dieu. Il y en a qui préfèrent jeûner, même des pasteurs, pour ne pas faire la volonté. Mon Dieu, ils préfèrent aller jeûner et puis pleurer pendant des siècles et des siècles et puis tromper tout le monde. Mes frères, mais Dieu dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes. C'est à dos en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous, vous voyez, détournez-vous de vos mauvaises voies. Voilà ce que les parles de proclamation. L'Éternel les avait dit, demandez de se détourner de leur mauvaise voie, pas de jeûner. Donc, Dieu les avait dit en disant ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. voilà ce qu'ils avaient dit. Mais, écoutez bien, la parole de Dieu dit, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne furent pas attention à moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils étaient dans leur jeûne. Aujourd'hui, c'est les mêmes choses. Beaucoup de gens proclament Jésus-Christ, mais, comme Jésus dit, ils n'entendent pas. La parole entre la histoire de l'autre côté, Dieu leur demande de revenir à lui. Dieu leur demande de se détourner de leurs mauvaises voies qui bédouent de leurs iniquités, de leur hérésie, tout ça. Et aussi, de leurs mauvaises actions qui bédouent les œuvres. Parce que la voie, c'est le chemin. C'est de quitter ce chemin qu'ils ont pris. Cette mauvaise habitude, l'attitude, de laisser ça. Et, un, arrêter les mauvaises œuvres. Non, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent comme l'Éternel dit, continuer à jeûner et à pleurer pendant des années, des années. Chaque l'année, ils pleurent. Chaque l'année, ils pleurent. Ils versent des larmes. Chaque année, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Si la trois choses ils connaissent, ils connaissent par manger, par boire, ils pleurent. C'est ça. En de l'année, il n'y a rien d'autre. Puisque jeûner, c'est simplement ça. Comme si c'est pour Dieu que vous jeûnez. On ne jeûne pas pour Dieu. On jeûne pour soi. Quand on fait un jeûne, c'est nous qui subissons. Si tu ne manges pas, si tu tombes, ce n'est pas Dieu qui tombe. Si tu ne manges pas, tu meurs, ce n'est pas Dieu qui meurt. Donc, tu ne peux pas dire que tu jeûnes pour Dieu. Vous comprenez? Alors, je suis là, je suis là. Je suis là. Je parle du jeûne. Tu peux donner ton avis sur le jeûne. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas ou bien qui sa passe. Ben, qui sa passe, la Bible, m'an kapale. M'an kapale di la pol bonje de chos ki etil. Parce que yon yon lo moun ka plus jûne, plus reyni tilman. Parce que yon ka pense que ce n'est pas bon che yon ka fè sa. Men bonje di yon, es le yon ka manche yon ka vè, es ke ce n'est pas bak kon yon. Ouè, c'est ça. C'est si. Bien sûr, yon yon lo qui abouti, men mwen mwen pe keye bon da. Yon ka jûne yon, mwen pe keye jûne yon kan mèm. Men, je n'pense, mwen pe keye di ke yon abwiti kan mèm. Jou mwen keye di simplement ke yon se des moun ki ka suive. Souvan, des imite, des moun ki ka imite. Merci, ban, blan, blan, ki la. Ah bon? Mwen, mwen ke avance se, yon jus s'influence. Koske yon pasab. Tu va yon ignorant. Yon pa ni konesans. Donk yon ka, yon ka jis, yon na ou, kompon yon ka fe sa pe tete pou paret, men, men koman ka di yon, le yon ka lokal pari la bib, la bib, fò chèche kompran parol moun dje. Mèm si paste a ka fan begey, fò chèche pou wè si sa paste a ka fe korek. Koske sa paste a pe fè de tuke pi pa korek. Koske paste a sape ke la bib pa di se fide la, yon pa konèt la pa lo dje. Paste a pa kouyon. Paste a sape tre bien la pri pa moun ka vin an di dan l'eglis li, yon pa di pièche konesans. Donk, lan moun sape kou pa ni konesans. Y pe fè de chòs, y pe insito fè de chòs, porske ou ignorant. E se pou sa ke la bib ka di nou chèche pou ke nou pa tombe dan de pièche porske di nou ki ni de gizan bo pri. Yo ka fe kore yo passe pou moun ton. Alor di dan yo se lou ki la yo pran tout sa ou ni pate pi tout sa ou ni vole bet tout. Mè si sa vke sa mè eski yo ka konkwen koute sa bon jè ka di yo moun pas soute la tout ale a salue a tous moun pas soute la tout ale a moun koute sa bon jè ka di yo moun kari pri un ptit pè bò moun pè man pè kè rite kadwi mè man kà li bò paskè ou pate la donk ou pe pran bibou si tadou an didan zakari mè nou ka pren apatou di verset 4 en zakari verset 7 verset 7 la chapit 4 goumen pou nou frèr an martini wayen ki goumen kini mè koute sa man koute sabon jekadiyo mon jekadiyo la parole de l'éternel des armées me fut adressée en ces mots dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois et cela depuis soixante-dix ans est-ce pour moi que vous avez jeûné et quand vous mangez et buvez n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ne connaissez vous pas les paroles qu'a proclamé l'éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habité et tranquille avec ses villes alentour et que le midi et la plaine étaient habitées se sa bon jé ka din baré yo et gade lor ka ale lor ka ale set adou dan kan lor ka ale ki pedou kan vous ale dan Zakari set adou premier ou verset 3 bon jé ka ba ou parol proclamasyon ke ite di yo bon jé pa mande yo jene le ou te tranquille lor ou kretyon tranquille bon jé pa mande ou jene se sa bon jé kadou bon jé ka mande ou sempleman obeysans y pa bon jé pa vous on jene pas ke jen non pa fè y pa itil ba bon jé sa pa kase via yem an zé bon jé lor kaj jene se bak kor porske bon jé te permette sa pou les juf approche porske fous sap que bon jé san die sain donc lor patik a manje se bak kor cete bak kor pou approche kor vers l'éternel vous kom pan ne pi osi cete pou soulage l'estomak porske san mou an pire dadan l'ande ya kor pate kat manje de alimente ki gra ki viyane sote be gen donk sa se to osi sou tou pou soulage intesten osi permette ke intesten netwaye koy purifye kor porske le jen il faut kompren ke le jen serve à purifye avant tout et ni moun pa kompren sa men jen nan se ou je vedou ke le jen e util bo men pa util ba bonje nou za nou za konet ekout ou peutet ou za konet men man finili bo bazot ke bonje di yo sa fe soasant diz an zok ka jene zok ka pleure men a yen pa changi ou le nou fom mach ve n po ni lapid maman kaf fom bay la kof fom je ou kof fom pos se na la la bi par ou le bon ti a par lela ok T'apporté déjà, t'apporté pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada T'apporté, t'apporté. T'apporté, t'apporté, t'apporté. T'apporté, 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 t'apporté. T'apporté, t'apporté, t'apporté. Salut Agnes. Merci pour le tapportage. T'apporté, t'apporté, t'apporté. 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 T'apporté, t'apporté, t'apporté. T'apporté, t'apporté. le Evan a fait la bouca mette bè koubien bè y ma pan le woté ça. Mon bise comme on dit l'argent mon bisouin. Toute be l'argent c'est tout be l'argent, l'argent l'argent. Toute pas sa frire l'argent c'est pas du an, la diya c't'a du an. Malheureusement le monde là qui a fonctionné comme ça, le monde fonctionne comme ça, si tu n'as pas d'argent, le monde fonctionne comme ça. pas des cas ou pas c'est pire ou non l'abonné moi non avant pas d'appeler la évacuation ou non l'abonné si moi C'est bon. 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 C'est bon.